Lundi 21 novembre s'est tenue la 5e journée annuelle de la ROAM. L'occasion pour son président Olivier Désert de faire le point sur les sujets importants pour les assurances mutuelles, en particulier leurs problèmes de gouvernance. Ce statut de mutuelle européenne, c'est quelque chose d'ancien, on y travaille depuis des années. Aujourd'hui, on aimerait bien, on est nombreux, et je vais y revenir dans un instant, à souhaiter la mise en place de statut mutualiste européen. Malheureusement, les Allemands qui ont des spécificités mutualistes, qui nous ont exposés tout à l'heure, nous empêchent aujourd'hui d'envisager un programme commun mutuelle européenne avec les Allemands. Or, les Allemands, évidemment, c'est la première puissance économique européenne, c'est quelque chose d'assez ennuyeux. On a vu ce matin qu'ils avaient en particulier des particularités sur la dévolution du capital, enfin du capital, des fonds réunis par la mutuelle au cours des années et des siècles. La dévolution dans les mutuelles françaises, c'est pour une autre mutuelle de même statut, alors qu'en Allemagne, il semblerait que ce soit au profit des sociétaires. Ce qui pose une différence d'interprétation assez importante en matière de dévolution des fonds propres, principalement. Le sujet très important aujourd'hui, qui a été traité par plusieurs ateliers, c'est comment est-ce que Solvabilité 2 va traiter le gouvernement dans les mutuelles, et comment est-ce que les mutuelles vont résister à des besoins en capitaux dont elles n'ont pas les moyens quelquefois de les réunir, puisqu'il n'existe pas d'outil aujourd'hui très adapté à l'augmentation des fonds propres des mutuelles, autre que le résultat. Donc on propose diverses recherches, en particulier vis-à-vis du système coopératif, qui a quelques idées qui nous intéressent, et qu'on aimerait bien voir appliquer aux mutuelles, sans pour autant adopter le statut coopératif. Nous souhaitons conserver le statut mutualiste. L'assurance mutuelle va plutôt bien, c'est pour ça qu'on ne souhaiterait pas que Solvabilité 2 devienne un système mortifère pour les mutuelles qui se portent bien et qui pourraient se porter mal pour des raisons réglementaires et non pas statutaires ou de situation réelle de leur bilan. Vous savez, je me garderais bien de dire du mal de Groupama, qui est une grande société qui a montré qu'elle était capable de grandes innovations. Cependant, la question qui se pose aujourd'hui, c'est non pas la question de la gouvernance, mais la question de la stratégie. Est-ce qu'il y a des bonnes stratégies gagnantes ? Est-ce qu'il y a des mauvaises stratégies perdantes ? Malheureusement, non. Ce n'est pas aussi simple que ça. Groupama avait pris des dispositions pour faire de l'expansion territoriale, en s'implantant à l'étranger, en réalisant 30% de son chiffre d'affaires à l'étranger. Aujourd'hui, avec les contraintes d'un marché dans une situation épouvantable, je parle du marché des capitaux, dans une situation épouvantable, Groupama a été pris en ciseaux entre un développement international qui n'avait pas encore pris ça à mesure et un effondrement des actifs, comme toutes les sociétés d'assurance, et plus particulièrement ce Groupama, qui avait pris quelques options en matière d'investissement, en particulier dans le domaine financier. Générique